C'est une histoire car c'est quelque chose que j'ai commencé depuis tout petit. J'ai commencé avec des pigeons que mon père m'avait acheté à l'enfance. Deux mâles, et du moins trois femelles, un mâle. Donc j'ai construit une petite poulaillée villageoise. J'ai commencé par ça et en 2015 j'ai donné nom à l'entreprise du nom de Bangura. Bangura c'est un nom qu'on m'a donné à l'enfance entre des jeunes. Bangura, Bangura, donc j'ai donné nom à cette entreprise comme Bangura Distribution. J'ai vu beaucoup de ces actions. Des amis ont postulé, des amis ont cherché à connaître vraiment l'utilité. Des amis ont eu vraiment l'occasion d'avoir l'appui du FASSEJ. Et ce sont ces amis qui m'ont poussé vraiment à aller vers le programme FASSEJ. Des poussins de race, la race trois quarts et puis la race blé hollande. J'ai fait aussi des prestations de services, c'est-à-dire la construction des poulaillers et la vente d'aliments volailles. Et puis la réhabilitation aussi d'une ferme agricole. La localité concernée, on peut dire toute la région de Tomboktou. Puisque même actuellement là où on est, je suis en train de fournir dans le cercle de Gundam et de Tonka. Je suis en train de leur fournir des poussins, des poussins trois quarts et d'un effectif de 1000. 500 à Gundam et 500 à Tonka. Donc en réalité, toute la localité et toute la région est vraiment concernée. C'est-à-dire, ils sont vraiment ciblés dans la chose. Ce sont des races qui sont vraiment aimées et qui sont vraiment élevées dans la région. Ici, c'est l'endroit où j'accueille les poussins à la sortie de la couvaisse. Donc je leur démarre ici jusqu'à 21 jours avant de leur transmettre dans le poulailler. Donc ici, au troisième jour, on passe à la vaccination de la maladie qui frappe vraiment la région. En un moment, puisqu'ici, c'est la maladie de Newcastel qui nous fatigue vraiment, la maladie du Coriza. Bon, c'est les deux vaccins qu'on utilise généralement ici. Ici aussi, c'est un endroit où on remplace les morts. Par exemple, si on essaie d'élever jusqu'à trois mois des sujets, des commandes. Si on prépare des commandes, par exemple, pour trois mois, c'est ici qu'on choisit vraiment les sujets à remplacer, c'est-à-dire les morts. Quand il y a eu morts dans les commandes, c'est à partir d'ici qu'on choisit les souches à vraiment mettre parmi, c'est-à-dire à remplacer avec ceux qui sont déjà partis. Le prix pour les races blé hollande, le prix est à 1 000 francs et le poussin d'un jour en une semaine. À partir de deux semaines, trois semaines, ça part à 1 000 francs et si vous voyez, donc à partir d'un mois, ça va trouver qu'ils sont vraiment robustes. Là, on les vend ici à Tomboktois à 3 500 francs. À partir d'un mois, on les vend à 3 500 francs. À partir de les deux mois, on va commencer à réduire le prix. Les deux mois, on les vend à 5 000 francs l'unité. Ça, c'est pour les blé hollande. Maintenant, à l'âge adulte, c'est-à-dire de 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois, là on va aller jusqu'à 11 000, 10 000, 11 000. Donc, le tarif, c'est sur le plafond des sixièmes, c'est-à-dire le prix des sixièmes. À l'entreprise, j'emploie 5 dont je suis le sixièmes. Oui, je suis le sixièmes. Donc, les cinq personnes ont comme activité, c'est-à-dire de donner à manger l'entretien. Et il y a un qui fait les suivis, les suivis sanitaires. Il y a deux autres qui font vraiment, qui balaient, c'est-à-dire les vides sanitaires. Est-ce que vous voyez ? Donc, les autres donnent à manger et font le ramassage des oeufs. Bon, quant à moi, je fais la supervision générale. Je vois chaque matin, je me réveille, je vois quand je viens au travail, je vois est-ce que tout a été fait de manière correcte. Le message à la jeunesse, en réalité, l'entrepreneuriat, c'est oser, quoi. Parce que le débit n'est pas facile, c'est dur et difficile, mais il y a un mot qui dit dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on n'échoue pas. L'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, on n'échoue pas, mais on apprend. Oui, c'est le mot. Donc, dès que tu as mis ce mot en tête, même si tu as eu des pertes, des pertes financières, ou bien des têtes, avec tout ça, ça ne va pas te pousser à ré-killer. Donc, ne vois pas les pertes, mais il faut voir ton apprentissage, voir ton effort, et essayer de les fournir pour pouvoir te retenir debout. Sous-titrage Société Radio-Canada